Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien écouter depuis le début de l'année. A chaque fois que j'ai vu passer un tacle incroyable, je l'enregistrerai pour cette vidéo. Bienvenue dans les 10 plus grosses fautes de l'année 2021. Je suis allé piocher vraiment partout pour avoir la meilleure sélection et vraiment, c'est dingue. Il y a eu de la première ligue, il y a eu de la ligue 1, de la ligue des champions, de les qualifications à la coupe du monde. Vous allez content parce que cette année, il y a eu vraiment beaucoup de véritables tacles à la gorge. Des gens qui ont vraiment sauté au niveau de la gorge de leur adversaire pour leur enfiler les crampons dans la carotille, exactement. Donc là dans cette vidéo, je vous le dis tout de suite, on devrait pas mal rigoler. Mais pour le top 1, pour la dernière vidéo, on va pas rigoler. Parce que vous allez voir, c'était quand même bien vénère, donc juste même par respect, on va pas rigoler. Et on va faire un truc, c'est à n'importe quel moment dans la vidéo. Vous faites cette réaction là, vous vous abonnez direct. On est parti avec le numéro 11 de cette sélection. Et le numéro 11, le number 11, c'est forcément Top Eleven 2022, qui sponsorise cette vidéo. Personne n'avait vu venir celui-là, je suis beaucoup trop fort. Rien que pour ça, vous téléchargez le jeu dès maintenant dans la description. Je vous ai déjà parlé de Top Eleven, et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont vraiment aimé le jeu. Parce que c'est un excellent jeu de dispo sur iOS, sur Android, et même sur navigateur Internet. De management de football, donc vraiment, vous êtes à la place d'un coach, et vous allez pouvoir faire du coup tout ce qu'un coach doit faire. Recruter des joueurs, préparer des entraînements, créer son club et personnaliser son emblème, ses couleurs, etc. En installant Top Eleven, vous ferez partie des 240 millions de joueurs qui ont déjà joué au jeu dans le monde entier. Puisque le jeu est disponible dans 31 langues différentes, ça représente 5000 Parcs des Princes, ok ? 800 fois mon nombre d'abonnés, et ça représente également mon compte en banque. Pourquoi c'est pas vrai ? Il y a 4 compétitions dans chaque saison de Top Eleven, il y a la Ligue, la Coupe, la Ligue des Champions, et la Super League. Et en tant que manager, évidemment, l'objectif, c'est de tous les gagner. Si vous y arrivez, je vous offre cette canne à sucre. Joyeux Noël ! Évidemment, vous allez pouvoir faire équipe avec vos amis pour essayer d'affronter les autres managers du monde entier. Et là, vous le savez, on est en décembre, c'est bientôt Noël, il y a des sapins qui volent. Et pour l'occasion, depuis le 5 décembre, ils ont sorti une mise à jour qui s'appelle Folie Hivernale, Winter Craze. C'est bien plus stylé en anglais, vraiment. Pendant 2 mois, vous allez pouvoir jouer à 4 différents événements en temps réel, avec des offres uniques pour votre club, et également des objectifs communautaires. C'est encore le moment d'affronter vos adversaires pour remporter le trophée, et vous mettre pépouce comme ça sur le trône de l'hiver, tranquille. Tu es dans ta jalousie, je suis dans mon fauteuil. Trône. Là, par exemple, dans leur mise à jour Winter Craze, vous allez pouvoir partir dans l'espace, dans le plus grand des calmes, pour affronter une équipe de robots sur la lune. Oui, ça s'appelle bien Folie Hivernale, ça s'appelle pas juste hiver. Donc comme c'est la folie, si je veux jouer sur la lune avec des robots, je peux le faire. Écoutez, là maintenant, je ne comprendrai vraiment pas pourquoi vous n'installeriez pas le jeu, mais je vous recommande vraiment d'essayer au moins le jeu, ça coûte rien, parce que c'est gratuit. Donc là maintenant, on va faire un truc, vous installez Top Eleven en cliquant sur le lien dans la description, vous devenez le meilleur manager, et vous passez un joyeux Noël. Merci. Vraiment, le tacle hyper stratégique, il lui arrache complètement la cheville. Le tacle est extrêmement dangereux, mais après, c'est vrai que c'est un tacle utile. Faire une faute comme ça, à 100 mètres de son but, c'est vrai que c'était hyper smart, et que ça valait la peine de se prendre un rouge. En vrai, ce n'est pas du tout ce que vous croyez, en fait, Jules Koundé, c'est un vrai frère. Parce que là, Mbappé, voilà, il perd la balle, et écoutez bien ce qui se passe à ce moment-là. Vas-y, Jules, détruis-le ! Voilà, il l'a juste fait pour Mbappé. Alors là, par contre, sur mes poses, je ne peux plus comment dire, je ne comprends pas c'est quoi ça. Là, sa jambe, elle se transforme en dessin animé, ça n'a plus de sens. La Koundé, il vient d'inventer un nouveau théorème géométrique, c'est le nouveau Pythagore. Le gars invente des nouvelles formes avec les jambes de ses adversaires. Il ne veut pas lui faire mal, mais c'est rouge. Non, mais il a raison, il ne veut pas lui faire mal. Juste, il ne lui laisse aucun échappatoire, il referme vraiment ses deux jambes sur lui. Le gars, c'est comme s'il était en prison, mais vraiment, ça partait d'une bonne intention. On ne t'en veut pas, Jules. Évidemment, carton rouge, le tacle est hyper dangereux, l'adversaire est blessé. Donc là, vraiment, au niveau tacle, dangerosité et carton rouge inutile, on a rempli pas mal de critères, je pense. Numéro 9, premier pied dans la phase de cette vidéo. Et dans cette vidéo, vraiment, il y en a beaucoup que vous allez adorer. Lance Reims et Kitikey qui essayent vraiment un nouveau geste défensif. Malheureusement, il a confondu la balle avec la tête de son adversaire. Il tente ensuite une technique ancestrale, la technique de... Je lève les mains, voilà, ce n'est pas moi. Malheureusement pour lui, l'arbitre, qui est très expérimenté, ne tombe pas dans ce piège très subtil et sort la carte rouge. Donc là, forcément, il est saoulé. Il se dit, putain, j'avais mis en place un stratagème infaillible. L'arbitre est beaucoup trop fort. Je lève les mains et l'arbitre ne sifflait pas faute. Je comprends pas comment ça a pu mal tourner. Et donc là, regardez, il essaye de jouer la balle, mais malheureusement, c'est beaucoup trop dangereux comme geste. Certes, le mec met sa tête un peu bas, peut-être. Malheureusement, c'est ça, inconsciemment, tu vas faire un geste très dangereux parce que là, il lui arrache la gorge, clairement. Et c'était le premier vrai tacle à la gorge, mais vraiment, il y en a beaucoup. Et je comprends pas comment il peut y en avoir autant, vraiment. Je crois que cette année, vraiment, les joueurs de foot ont beaucoup trop regardé mes vidéos de tacles à la gorge. Il faut vraiment se calmer. Ou alors, vous faites comme Joyka, vous achetez un bob. Là, vous pouvez vous défouler. Alors lui, vraiment, vous allez voir, il a clairement cherché la faute. Regardez ça. Il a essayé de garder la balle. Évidemment, non mais... Évidemment qu'il se fait marcher dessus. Est-ce que vous vous rendez bien compte de ce qu'il a fait ? Il a essayé de garder le contrôle de la balle. Regardez, là, il se fait tacler. Il y a limite faute. Il tombe, il perd la balle. On pensait que c'était déjà assez, mais un nouveau challenger arrive dans la partie. Et lui marche sur le visage, tout simplement. En vrai, il dit, c'est accidentel, etc. Regardez quand même, le joueur, il voit bien l'autre qu'il est tombé par terre. Je dis pas qu'il fait exprès de lui marcher sur la tête. Peut-être qu'il aurait quand même pu éviter, je sais pas. Forcément, après, voilà, là, il est en train de sauter. À un moment, t'es forcément obligé de retomber quelque part. Donc oui, c'est quand même violent. Après, l'autre, là, un peu cherché, je vous rappelle qu'il a quand même voulu garder la balle. Dans un match de foot. Tu t'exposes à des gros risques, quand même. Non, mais vraiment, le pauvre, le gars n'a rien demandé. Il se fait piétiller, mais c'est fou. Donc évidemment, check, var, carton rouge, là, il n'y a rien à dire. Même si c'est pas forcément volontaire, le mec lui a mis ses crampons dans la tête. Je déconne, évidemment, il y a eu carton jaune, bien sûr. Mais c'est logique, parce que regardez, c'est la tête, en fait, du joueur d'Arsenal, qui vient se glisser sous le pied. Bon, par contre, voilà, il a encore un crampon planté dans la mâchoire. Mais c'est pas suffisant pour mettre rouge, évidemment. Le truc, c'est que vous allez voir dans cette vidéo, quasiment toutes les fautes sont involontaires. Quasiment. Il y en a une, vraiment. Elle est incroyable. Mais voilà, même si c'est pas volontaire, le geste est très dangereux. Donc, en vrai, ça peut être dur d'arbitrer. Parce que tu peux complètement éclater un joueur adverse, mais en faisant un tacle propre, à la base. Donc, à l'arbitre, il faut qu'il décide. Est-ce que je prends en compte le fait que l'adversaire a été blessé sur le tacle ? Ou alors que c'est juste pas de chance, parce qu'on va dire que le tacle, il était réglo, initialement. Donc là, par exemple, dites-moi dans les commentaires si pour vous, il y avait rouge. Ou alors que, voilà, il n'a pas fait exprès, il fallait qu'il retombe, et malheureusement, il y avait la tête de l'adversaire. Faute de Jésus. Là, il charge Mena à la gorge direct. Voilà, il s'est dit, je suis le fiche de Dieu, je l'envoie directement au paradis. Hop là, tacle à la gorge, mon pote. Tu es complètement fou, Gabriel. Bon, bah là, pour le coup, il n'y a pas de débat. Rouge instantané. Là, clairement, je crois qu'il est en train de se dire. Oh là là, je vais me prendre une giga gifle du daron en rentrant, là. Après, quand il se rend compte de ce qu'il a fait, on a l'impression, quand même, qu'il regrette son geste. Regardez, là, à ce moment-là, voilà, il met les mains sur la tête, comme ça, à genoux. Ah non, en fait, pas du tout, pardon, je n'avais pas bien vu. Là, c'est juste l'arbitre qui est arrivé en disant Les mains sur la tête, monsieur, vous êtes dans l'état d'arrestation pour remisser le volontaire. Numéro 6, Chili-Équateur pour les qualifications de la Coupe du Monde. La Vidal qui lève un petit peu trop son pied. Voilà, c'est-à-dire que là, carrément, je pense qu'en plus de fumer son adversaire, il a abattu un air doux qui passait par là. Et alors, la réaction inédite, jamais vue, le mec se prend carton rouge. Voilà, première réaction, c'est d'aller faire un câlin à l'arbitre. Après, je ne pense pas que ce soit parce qu'il kiffe le rouge. Je pense que c'est plus, genre, il essaye d'impleurer sa pitié, tu vois. Oh là, il se dit, ça y est, je suis foutu. Il voit le rouge. Bah, tu ne peux pas me faire ça, je t'en supplie. Non, s'il te plaît, ne me fais pas ça, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai une femme, j'ai des enfants. Mais vraiment, le gars, il faut qu'il allait au JO regarder à quelle hauteur il a levé son pied. C'est-à-dire que son adversaire, qui est grand, a sauté pour rendre la balle de la tête. Donc vraiment, là, on était sur des vraies hauteurs. Il commençait à être vraiment en altitude. Et le gars arrive à mettre son pied à cet endroit-là. Évidemment que c'est rouge, le geste est beaucoup trop dangereux. Même si à la base, il jouait la balle. Top 5, bah là, en tant que supporter parisien, vous vous doutez bien que j'ai complètement compris la décision de l'arbitre, vraiment. On a De Bruyne en taclant qui effleure la balle et qui, juste derrière, va s'empaler de tout son poids sur le mollet de Gueye qui lui tord complètement la jambe. Carton jaune, évidemment. Regardez ça, si on fait le ralenti, je ne vois pas comment on peut mettre autre chose au carton jaune. Franchement, ça me rappelle le rouge de Zlatan face à Chelsea. C'était à peu près dans la même zone. C'était pas avec deux joueurs qui taclent comme ça. Zlatan, il essaye de se retenir, mais il avait fauché Oscar. Et c'était vraiment pas du tout aussi impressionnant que ça. Et il y avait eu rouge direct. Donc en fait, là, le geste de De Bruyne, il vaut autant que si tu contestes un peu la décision de l'arbitre. Oula, attends, faut que je me détende, en fait, là. Le truc, c'était il y a six mois. Je me rends compte que j'ai encore le seum. C'est la seule fois de la vidéo où j'ai fait zéro blague. Top 4 masterclass de Griezmann et aussi masterclass d'Omar d'Avonseca au commentaire dans un match hyper séri de Ligue des Champions, Atlético-Liverpool. Ça va être dur. Oh là là. Non ! Carton rouge ! Non, mais non ! Non, non, mais voilà comment... Comment ? Comment l'esprit... Comment l'esprit ? Comment l'esprit ? Comment la... je sais pas ? Comment la je sais pas ? Comment la je sais pas ? Les lettres d'un règlement, parce qu'il faut aller les chercher. Mais oui, il a raison, Omar. Comment les lettres d'un règlement ? Parce que là, il faut aller les chercher. C'est un génial, ce mec. Il faut absolument qu'il commente nos matchs, quoi. Ce serait génial. Mais quand même, dans tout ça, il faut retenir quelque chose. Comment les lettres d'un règlement... Les lettres d'un règlement, parce qu'il faut aller les chercher. Parce que là, il faut aller les chercher, quoi. Et surtout, comment l'esprit ? C'est ça, la vraie question. Top 3, on arrive sur le podium. Donc là, ça commence à être bien solide. Chelsea, Southampton. Première Ligue, un partout. Tac, le part derrière sur Jorginho. Le gars se fait anéantir, vraiment. Mais là, vraiment, regardez la faute. Le mec, il n'est plus en retard, là. Il est en jet lag. Il a un décalage horaire. Il a 10 fuseaux d'écart, là. Jorginho, il a lâché la balle, il y a 20 minutes, avant de se prendre ce tacle assassin. Le mec, il est à 25 mètres de son but. Il se fait fumer, une jambe après l'autre, en plus. C'est vraiment une histoire de ne laisser aucune chance. Le gars a réussi à plier Jorginho. Moi, je ne savais pas vraiment qu'on pouvait plier des gens. Là, il a confondu juste son adversaire avec une feuille A4, en fait. Il a essayé de faire un avion en papier, mais là, il n'a pas réussi à faire un avion en papier. Il a fait un origami, avec Jorginho, là. Donc, bah, du coup, oui, hein. Il y a rouge, là, oui. Top 2, et là, on arrive à ma faute préférée de toute la vidéo. Elle est lunaire. Luton Town contre Swansea. C'est donc un match de division 2 anglaise de championship. Voilà, donc, petite faute. Yaku Franck va dégager la balle, bien sûr, parce que là, on est loin du but. Sauf que, malheureusement, un joueur vient se glisser entre la balle et le tueur. Et l'autre, regarde ça, il fait quoi, l'autre ? Je n'ai même pas vu. Il est venu lui cracher dessus, quoi, là ? Mais regarde ça, ça veut tuer. Il lui envoie un de ses chassés, mais gratos. Le gars, il cherche un peu la merde. Il vient essayer de ralentir le coup franc, etc. Mais jamais, il ne veut s'en faire balayer comme ça. Mais là, la réaction du gars, elle est démesurée, vraiment. Il a pété un plomb. Donc là, évidemment, ça fait carton rouge, limite, noir. Il n'y a aucun débat possible, évidemment. Je n'ai conne, ça fait carton jaune, évidemment. Là, il ne l'a pas fait exprès, franchement. Il avait juste joué son coup franc. Il y a un mec qui est bu devant. Bon, il a dégagé le mec au lieu de dégager la balle, quoi. Après, il y a un deuxième gars qui est venu l'insulter alors qu'il était à terre après cette prise. Un chassé de l'espace. Mais évidemment, selon l'arbitre, ça ne mérite pas un rouge. Et en plus de ça, là, incroyable, le mec se plaint. Regardez, il n'est pas content. Là, il est en train de se vénère contre l'arbitre parce qu'il a pris jaune. Mais c'est un extraterrestre, vraiment. Moi, je pense juste que l'arbitre, il a eu peur de manger le même chassé dans la foulée. C'est tout. Je ne vois pas d'autres raisons pour lesquelles il n'a pas mis rouge. Numéro 1, le dernier. Là, vraiment, ce n'est pas drôle du tout. Heureusement, on n'a pas d'image vraiment proche de l'action mais on arrive quand même très bien à imaginer les dégâts et la douleur. Match de première ligue, on a Elliot Harvey, jeune très prometteur de 18 ans qui se fait tacler par derrière, un tac peu maîtrisé. Et là, il y a sa cheville qui reste coincée et qui se disloque. Sa cheville s'est disloquée littéralement. C'est-à-dire que sa cheville n'est plus reliée avec le reste de sa jambe. C'est pour ça que là, on voit son pied en vrac, clairement. Ça fait vraiment bizarre de voir ça. Et juste d'imaginer ce que ça doit faire, c'est très douloureux. Là, je suis désolé, tu as forcément fait cette réaction-là. Tu connais la règle du jeu, tu as pu cacquer sur le bouton de savonner. Tu as perdu, c'est tout. Admet ta défaite, un peu. Donc là, évidemment, Salah se rend compte de l'ampleur du truc. Il appelle directement l'équipe, le staff médical qui arrive et en 20 secondes, qui va replacer sa cheville. Donc là, ils font les premiers gestes pour essayer de remettre sa cheville directement en place. Mais il y a vraiment eu, apparemment, une fracture disloquée. Je ne sais pas exactement les termes, bien sûr, je ne m'y connais pas du tout. Évidemment, ça part sur la civière, le mec ne peut plus marcher. Mais déjà, quand dans la blessure, il y a le mot « dislocation », tu comprends que ce n'est pas juste un petit truc. Donc là, on a ce truc qui va se prendre un carton rouge sur ce tacle. Voilà, pareil, là, il y en a qui disent que ce ne serait pas carton rouge parce que ce n'était pas du tout volontaire. En plus, j'avoue que je n'ai même pas regardé. Est-ce que le gars, vraiment, il prend la balle ? Je ne sais même pas. Ouais, tu vois, il arrive à se glisser devant la balle. Malheureusement, c'est sa jambe derrière qui va venir coincer complètement la cheville d'adversaire. Donc non, le tacle n'est pas du tout maîtrisé. Pour moi, c'est normal que ce soit carton rouge, surtout vu la blessure derrière. Il y en a qui disent que c'est un tacle qui aurait dû mériter carton jaune parce que ce n'est juste pas de chance, on va dire, qu'il se soit pété complètement la cheville. Mais pareil, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.